Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour aborder un sujet un petit peu particulier, un petit peu délicat. Ça fait très longtemps que je veux parler avec vous un petit peu de tout ça et bien sûr ça a été assez compliqué de sauter le pas. Et donc aujourd'hui on va en parler, donc c'est tout simplement un petit peu, ça va regrouper un petit peu mes avis finalement sur Destiny qui sont bien souvent très contraires à la pensée commune, du moins celle qui s'exprime. Donc avant bien sûr de vous exposer mon point de vue, je tiens à vous rappeler que je respecte tout à fait le vôtre, même s'il est contraire, c'est l'idée. A vous de également respecter le mien, je ne suis pas là pour lancer un débat, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis simplement là pour vous donner mes idées qui sont peut-être partagées par d'autres qui n'osent pas forcément s'exprimer. Et donc aujourd'hui je dois simplement un petit peu aller à l'encontre de ce qui se dit. C'est vrai qu'on dit souvent que Destiny est un jeu qui n'a pas de contenu, qui n'est pas terminé, ou qui était déjà terminé avant, ou qui est finalement un jeu qui n'a pas demandé beaucoup de temps pour être créé, finalement ils ont bâclé le jeu, ou des choses comme ça. On entend aussi assez souvent que le jeu est finalement une machine à fric, une pompe à fric, Activision, ça fait peur. Il ne faut pas oublier qu'Activision c'est aussi Blizzard d'ailleurs, donc on ne crée pas autant sur Blizzard, je ne vois pas pourquoi on crée sur Activision. Mais Activision est le grand méchant, et moi ce que je veux c'est que vous parlez justement des équipes qu'il y a en dessous, des équipes qui créent le jeu. Et qui finalement n'ont aucun rapport avec l'éditeur, si ce n'est qu'ils ont été embauchés par l'éditeur, il faut bien à un moment aller chez un éditeur ou chez l'autre. Et tout le monde ne peut pas aller chez l'éditeur que votre éditeur favorise, je ne sais pas lequel c'est, pour moi c'est Bethesda par exemple. Tous les studios ne peuvent pas aller chez Bethesda, il n'y aurait pas assez d'argent de la part de l'éditeur pour financer tous ces studios. Et donc on va parler justement de ces équipes qui moi pour moi réalisent un travail exceptionnel, et souvent on n'y prête pas attention. Je trouve dans les remarques qui peuvent être faites justement sur le contenu du jeu et sur son tarif. Quand on voit par exemple, moi ça fait longtemps que j'ai les profils ArtStation justement, qui ont été révélés dans la Weekly Update de cette semaine, des différents créateurs, des différents concepteurs du jeu, enfin des artistes. Et quand on voit le travail qu'ils font, ne serait-ce que même sur une pièce de coffre, sur une pièce d'arme, au niveau de la modélisation 3D, alors vous allez me dire, c'est leur métier. Mais tout de même, personnellement je suis quelques formations dans ce domaine, c'est pas comme ça, quand du jour au lendemain on arrive à créer le seigneur des loups, ce genre de choses, toutes ces nouvelles armes, qu'on arrive à créer une structure vexe comme celle qu'on a. Je trouve quand même que c'est des gens très talentueux, et qu'il faut quand même respecter leur travail, qui est un travail vraiment exceptionnel pour moi. Idem pour le background du jeu, c'est vrai qu'il n'est pas très exprimé dans le jeu, c'est peut-être mal conçu dans ce sens où on vous apporte l'histoire finalement par bribes ou quoi ou qu'est-ce, mais il y a vraiment un vrai background au jeu, il y a vraiment un vrai scénario, un vrai contenu. Moi je l'ai vu quand j'ai fait justement mes épisodes histoire et univers, d'ailleurs il faudrait que je continue, je suis désolée. Il faut que je m'y mette, mais bon quand on voit toutes ces histoires que j'ai pu du coup vous rapporter un petit peu par bribes, dans ces épisodes on se rend compte qu'il y a quand même un fond assez riche sur le jeu, et qui n'est pas forcément mis en avant, et qui est vraiment quelque chose, par exemple les rédactions qui testent le jeu, je n'ai rien contre ces rédactions, n'ont vraiment pas accès à cet aspect-là, ils ne savent pas du tout ce qui se passe pour les vexes, pour la ruche, tout ça, eux ils vont simplement tester le jeu et voir ce que ça donne, comme ça, en jouant directement au jeu, et finalement ils n'ont pas accès à tous ces aspects-là, qui sont des choses qui ont été très réfléchies, qui sont des choses je trouve construites et de qualité, et que donc je voulais souligner dans cette vidéo, parce que je trouve qu'on met trop en avant finalement les critiques faciles sur ce jeu, même si encore une fois je respecte ces critiques, et c'est également pour ça que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'une extension à 40€ c'est beaucoup trop cher, qu'Activision a tout orchestré pour nous voler tout notre argent, 40€, quand vous voyez le travail qu'il y a derrière ce jeu, moi, pour moi, ça me semble legit, légitime, je ne vois pas où est le souci, alors je comprends que tout le monde n'a pas 40€ à dépenser, tout comme moi quand j'étais plus jeune, je n'allais pas toutes les semaines au cinéma, et bien c'est pareil, le jeu vidéo n'est pas forcément quelque chose de super accessible, quand on voit le prix des consoles, le prix des PC, c'est vrai que c'est un luxe le jeu vidéo, et on ne va pas faire des extensions à 2€, à 10€, ça n'existe pas hormis sur PC, et sur PC c'est un modèle économique différent depuis l'arrivée de Steam, il ne faut pas l'oublier, et je peux vous donner des exemples assez parlants que j'avais lu dans un article, si par exemple Baldur's Gate sortait maintenant, il coûterait environ 55€, et son extension coûterait 36€, et Zelda 3, s'il sortait actuellement, il coûterait aux alentours des 90€, donc ça donne à réfléchir, bien sûr les estimations de prix que je vous donne là, c'est en faisant les conversions des prix de l'époque, et du coup le CTMU avant ne s'applique pas forcément aux jeux vidéo, après encore une fois, je vais me justifier beaucoup de fois, mais je vous donne mes vraies opinions, ça va peut-être en déranger certains, et moi ça ne me dérange pas, donc tout va bien de vous donner mon point de vue, parce que je vous fais confiance, je sais que vous n'allez pas réagir de façon épidermique, et que vous allez tout simplement écouter ce que j'ai à vous dire, et vous faire vous forger votre pensée comme vous le souhaitez, au niveau du contenu du jeu, pour moi c'est la même chose, quand on me dit que le jeu n'a pas assez de contenu, quand moi je vois que j'ai passé 1300 heures, alors effectivement il y a peut-être 300 heures en trop sur ces 1300 heures de jeu, qui sont un petit peu des heures, il y a eu des heures où finalement on a tryhard des choses, il y a eu des heures passées en orbite, mais on va dire qu'il y a 1000 heures de jeu, qui pour moi vraiment, je vous dis sincèrement, ce n'est pas des heures pour vous faire des vidéos, c'est des heures où je me suis amusée, et donc je ne considère pas que ce jeu n'a pas assez de contenu, si j'ai réussi à y passer 1000 heures, vous voyez, si je me suis amusée 1000 heures sur un jeu, alors il y a des gens qui disent, oui mais c'est parce qu'on se met des challenges ou quoi, et bien pourquoi pas, pourquoi pas, si le jeu nous donne envie de nous mettre des challenges, c'est que finalement il n'est pas si mal que ça, et il est plutôt motivant, donc je ne vois pas vraiment où est le souci, de mon point de vue personnel encore une fois, quand je pense par exemple à la joie que j'ai eue, quand j'ai réussi ce croptas sans Galahorn et en solo avec mon titan, et bien je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir, et que ce moment là je me suis amusée, je me suis dépassée, et que ça m'a vraiment plu, j'ai passé un bon moment sur le jeu, alors bien sûr comme tout le monde, j'ai été déçue de la prison des vétérans, d'ailleurs je l'avais prévu, je vous avais dit, moi la prison des vétérans, à mon avis au bout de 3 semaines, on en aura marre, s'il n'y a pas autre chose, ça n'ira pas, à noter d'ailleurs que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, il est où le raid de cet été, il est où le raid de cet été, jamais je ne vous ai dit qu'il y aurait un raid cet été personnellement, et jamais il y a eu d'annonce publique là-dessus, donc il y a parfois finalement des grosses rumeurs qui se créent autour du jeu, mais ça veut dire finalement que le jeu intéresse les gens, pour qu'il y ait autant de rumeurs qui se créent, je vois par exemple là il y a eu tout un post Reddit sur Destiny 2, j'ai bien sûr envie de vous dire ce qu'il y a dans ce post, n'hésitez pas à aller faire un tour, mais il est fort probable qu'il y ait aussi beaucoup de choses fausses, et ce serait dommage parce que finalement les gens se créent des attentes sur ce jeu, et n'ont pas ce qu'ils souhaitaient, finalement ce qu'ils ont imaginé, alors que pourtant ce qu'on leur propose est déjà quelque chose d'assez construit, d'assez grand, même si au final comme on a beaucoup, beaucoup de jeux au jeu, et bien on en est vite lassé de ces nouveaux contenus, parce qu'on les torche comme on dit, on les speedrun en quelques jours, et forcément ça enlève un petit peu de saveur, et j'espère que justement Tekken King, le raid va être difficile, mais s'il est difficile les gens diront qu'il est trop dur, s'il n'est pas assez difficile les gens diront qu'il est trop facile, c'est un petit peu le souci forcément, parce qu'il y a une grosse communauté aussi, et ça ça fait plaisir d'avoir une vraie communauté sur Destiny, à noter d'ailleurs que je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que le raid cropta était trop facile, aujourd'hui oui il est facile, aujourd'hui vous voyez par exemple en stream, cette semaine j'ai pu le faire sans communication avec mes abonnés que je ne connaissais même pas, et que j'avais choisi au hasard, donc oui maintenant il est devenu facile, maintenant qu'on y a passé des heures, mais rappelez-vous du tout début, de la première fois que vous êtes arrivé face à cropta, nous on n'avait rien regardé, on n'avait pas regardé de vidéo, on ne savait pas du tout comment fallait faire, et quand on est arrivé devant lui, je peux vous dire qu'on a déjà passé pas mal de temps à trouver comment on lui faisait du dégât, et ensuite pour réussir à le faire, pour réussir à synchroniser et tout ça, mais je peux vous dire que ce n'était pas facile, le raid cropta n'était pas facile, alors après effectivement si vous êtes allé voir des tutos, forcément ça a bien facilité les choses, mais pour la première approche d'ailleurs je vous invite, sur Tekken King, à ne pas regarder de tuto, à ne pas vous spoiler, c'est là que vous aurez la meilleure expérience à mon avis, on m'a aussi demandé mon avis sur le patch à venir, et bien écoutez moi, à part le marteau noir que je trouve un peu étrange comme modification, mais je l'accepte, c'est pas à moi de décider, c'est quelque chose de réfléchi, d'équilibré, puisqu'on met quand même beaucoup de temps à nous sortir ces modifications, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, ils ne se lèvent pas le matin en disant tiens on va nerf le Galahorn, non pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, et par exemple justement le nerf du Galahorn, pour moi c'est une bonne chose, parce qu'arrivée justement, ça a participé au fait que la prison des vétérans soit torchée en 3 semaines, et qu'on n'ait plus envie d'y retourner, puisque finalement, quel que soit le boss, quelle que soit la mécanique qu'on nous propose, on lui mettait du full Galahorn dans la tête, donc finalement, ça a enlevé beaucoup de saveurs au jeu, moi par exemple quand j'ai dû faire Caudron, sans que j'allais à l'orne, avec Gecko et Dead, puisque Den n'avait pas le Galahorn, et que du coup on a décidé, pour le fun, de ne pas l'utiliser, et bien j'ai trouvé vraiment, j'ai passé, ça a duré une demi-heure du coup, mais j'ai passé une demi-heure vraiment sympa justement, à mettre en place de la stratégie, quelque chose que finalement on avait perdu sur le jeu, et pour les autres armes, donc je ne vais pas m'étendre sur chaque arme, parce que je n'ai pas forcément le temps, mais j'ai vu beaucoup dans les commentaires, oui c'est à cause de la communauté sur Nerf le Chardon, c'est à cause de la communauté, non, 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 vous savez, Bungie, ou encore plus d'ailleurs Activision, ne sont pas à se laisser impressionner par la vie populaire, et ce n'est pas les petites remarques sur un forum, de la part, donc en plus vous dites souvent que c'est les français, de la part de français, qui font changer les choses, ils entendent les avis, mais eux ils testent ça, eux de leur côté, et ils font des choses réfléchies, ils ne vont pas nerver une arme, sous prétexte que la communauté veut qu'elle soit nerf, c'est pas comme ça que ça se passe, ça peut leur mettre la puce à l'oreille, ça peut leur dire, attention, regardez cette arme, mais ça ne va pas les forcer à le faire, s'ils pensent que ce n'est pas bon pour le jeu, donc le patch des armes pour moi, me semble être une bonne chose, même si bien sûr c'est dans son ensemble, que bien sûr j'ai moi-même mes envies personnelles par rapport aux armes, qui ne sont pas forcément respectées dans ce patch, mais pour l'ensemble, pour le bien du jeu, ça me semble quelque chose de bien, encore une fois, ne m'assaillez pas de critiques négatives ou autres, je vous donne juste mon point de vue, et vous avez le droit d'avoir le vôtre, d'ailleurs n'hésitez pas à le donner en commentaire, tout en étant respectueux, bien sûr le but c'est pas d'insulter, si on commence à insulter, ou à s'énerver, à dire par exemple j'ai vu des commentaires parfois, Bungie je vous emmerde, ou des trucs comme ça, c'est que finalement vous n'avez pas d'arguments, et que peut-être du coup votre avis n'est pas forcément le bon, si vous avez des arguments, vous n'avez pas besoin d'insulter, ou d'utiliser des grossièretés, c'est comme ça normalement dans une démocratie, et enfin une dernière chose par rapport à ce jeu, quoi qu'on en dise, pourquoi personnellement je l'ai apprécié, c'est tout simplement parce que je trouve qu'il a apporté quelque chose sur console, qu'il n'y avait pas encore sur console, une espèce de mix, entre un FPS, il y a des aspects MMO, je suis d'accord on nous a peut-être promis des choses, mais encore une fois on s'est fait des idées, on s'est monté la tête sur des teasers, mais toujours est-il que pour moi le jeu final est novateur, il apporte quelque chose de nouveau sur console, il tente d'aller vers une autre voie pour la console, et finalement je trouve qu'il n'a pas si mal réussi ce jeu, parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance, d'amener vers ce monde-là les joueurs consoles, donc voilà, donc tout ça c'était bien sûr mes avis, comme je vous ai dit, vous avez le droit d'avoir les vôtres, je respecte tout à fait vos avis, je les entends également, et bien sûr je ne vous demande pas d'être entièrement d'accord avec moi, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est simplement de vous donner tous mes avis un petit peu, c'est vrai que c'est des questions qu'on me pose souvent en stream, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses justement du patch, qu'est-ce que tu penses du contenu, qu'est-ce que tu penses du prix de l'extension, et bien finalement comme ça dans cette vidéo vous avez un petit peu toutes les réponses, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aurait pas été trop long, parce que j'ai beaucoup blablaté du coup, je vois qu'on en est à plus de 10 minutes, donc je suis désolée pour la longueur, j'espère que les images que je vais mettre en fond vous auront plu, et puis on se retrouve très vite pour tout le reste, pour plein d'autres choses, pour beaucoup de destinées encore à venir, et beaucoup de multigaming sur la chaîne et sur le stream. Sous-titrage ST' 501